Nous passons directement pour la suite à la vigueur littéraire. Envers Cam, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à toute la famille royale FM, et bonsoir à tous les auditeurs qui de plus en plus écoutent l'émission religieusement. Et donc l'écho me parvient à partir quand tous les jours. Donc merci à vous aussi. Merci. Alors, on ouvre le livre « La révolution racialiste et autres virus idéologiques ». Il faut dire quand même que le kémitisme qui développe l'idée selon laquelle les pharaons seraient noirs. Alors, on s'interroge, est-il un racisme anti-blanc ou dans le contexte de renouveau du champ des études sur l'Egypte antique, le produit d'une agression raciale contre les valeurs véhiculées par les blancs chitéens ou par la blanchité, ou un mouvement de réparation et de correction de l'histoire transmise par une majorité blanche à une minorité noire maltraitée ? Ou alors, un réflexe de défense. Qu'est-ce qu'une race du point de vue de la biologie, une aberration pour nous ? Le racisme est un système d'exploitation lié à l'expansion européenne. Eh bien, aujourd'hui, le livre semble nous apporter des éléments de réponse. Oui, bien entendu, vous savez, c'est un livre très riche. Quand vous avez les 300 pages à lire, franchement, vous le direz, parcimonieusement, comme si vous buvez un très bon vin. Oui. Oui, alors, ce qu'il faut dire, c'est que, quand je parlais, vous savez, on avait commencé l'émission sur la race, à travers un peu le kémitisme, qui, en réalité, est un livre des textes officiels. Bon, c'est vrai qu'il y a eu, à l'époque de l'Egypte antique, mais aussi, la première appellation de l'Egypte, c'était le pays des kémites, c'est-à-dire le pays des Noirs. Alors, entre-temps, vous avez, c'est-à-dire, au XIXe siècle, vous avez eu une Champollion qui est allée là-bas, en Égypte, et après le passage des Champollions, on a constaté, effectivement, qu'il y avait des nez qui étaient cassés, etc. Alors, ces nez cassés, est-ce que ça correspondait un peu au racisme des Blancs vis-à-vis des Noirs, de la civilisation noire ? Parce que, vous savez, quand vous avez une statue, c'est une sanctuarisation, un peu, de l'histoire. On ne déboulonne pas les statues comme ça, comme on veut. Moi, je crois que c'était... Il y a eu un peu ça. C'est-à-dire, en même temps, on se sanctuarise l'histoire, en même temps, on rend l'histoire complètement abjecte, en disant, bon, vous voyez, les Noirs n'ont jamais rien inventé, etc. Et c'est là aussi, il faut croire que le fait, par exemple, que Champollion ait cassé les nez des Noirs, les nez de certains statues en Égypte, est la conséquence, un peu, du racisme. Parce que si vous voulez inférioser les gens, le seul moyen, c'est par leur apparence. Parce qu'en réalité, c'est ça, par leur apparence. Et on sait que les Noirs ont des nez cassés, etc. Donc, à partir du moment où on vous casse les nez, ça veut dire que vous êtes Noirs. Mais il faut comprendre que le problème du racisme, à mon avis, il a rezaillé un peu plus tard aussi. C'est-à-dire, quand on regarde un peu la Deuxième Guerre mondiale, avec le problème des Juifs qui ont été complètement massacrés par Hitler. Et ces Juifs, effectivement, sont au nom de la race qu'on les exécutait. Mais malheureusement, on a l'impression que ce thème qui avait été, à mon avis, écartait un peu des sujets, parce qu'on disait qu'on n'a pas tellement résolu le problème de la race. Mais malheureusement, en Afrique, on retrouve un peu le même problème comme Champollion. C'est-à-dire que dans les actes de naissance des gens qui sont nés entre 1945, on retrouvait, par exemple, on mettait race et on mettait la tribu. C'est-à-dire, si vous êtes comme moi, si vous êtes boulou, on va écrire race, boulou, etc. Et ça, c'est les Blancs qui reprenaient un peu ce thème, alors qu'on venait de, effectivement, de condamner un peu le racisme, le racisme en termes biologiques, quoi. Parce que biologiquement, quand vous dites, quelle est la différence entre un Blanc et un Noir biologiquement ? C'est une aberration, il n'y en a pas du tout. Mais en revanche, au niveau des idées, de l'imaginaire, vous avez un peu ces différences-là. Et donc, je crois que c'est ça qui a, à mon avis, perduré pendant longtemps, depuis l'esclavage jusqu'à le jour, où on a continué à considérer, dans les mentalités, les Noirs comme des gens qui ont une apparence qui n'a rien à voir. Parce que si vous jugez quelqu'un par l'apparence, ça veut dire que, scientifiquement, la base à partir de laquelle vous vous considérez de la personne est pratiquement nulle. Et donc, on a eu pendant longtemps ces introductions, ces sorties, cette récupération. C'est-à-dire comme si, aujourd'hui, on voulait faire un peu ce qu'on appelle un peu une sorte de politiquement correct. Oui. Voilà. Donc, on est dans le politiquement correct qu'on va peut-être développer tout à l'heure. Alors, le livre nous apprend quoi précisément ? Alors, le livre nous apprend un peu ces, comment dire ça, ces jonglages au niveau du vocabulaire. Vous savez, les États-Unis qui ont été ceux qui ont inventé le racisme. Vous savez, quand vous êtes aux États-Unis, moi, j'ai eu cette surprise. J'avais un ami américain qui s'appelait Daniel, le prénom. Et, un jour où je constate qu'il est noir, alors que je pensais qu'il était blanc. Parce qu'on l'a vécu pendant longtemps ensemble. Et je me rends compte qu'il est blanc, enfin qu'il est noir, parce que, pour moi, il était blanc. Oui. Mais sur sa identité, il était marqué noir. Ça veut dire que dans les États-Unis, ils ont continué à perdre un peu cette inféorisation par le physique, par les apparences du noir. Et donc, vous savez, quand vous avez un peu ce type de catégorisation, vous vous rendez compte que c'est, effectivement, l'Amérique qui est le pays, effectivement, où est née l'apartheid et la ségrétation. Oui. Et, bien, heureusement, ce pays aussi a beaucoup évolué dans plusieurs sens. À savoir que, vous savez, aux États-Unis, quand vous traitez un noir de nègre, le noir peut vous porter plainte. Pour porter plainte, oui. Oui, pour la population niga. Il y a un nouveau vocabulaire, là, qui est née depuis quelques temps. On dit « word in n », c'est-à-dire le nègre, c'est-à-dire le nègre, c'est-à-dire le mot « word ». Oui. On ne dit plus « nègre », « niga », etc. Comme en France, aujourd'hui, on ne parle plus vraiment de nègres, on parle d'indigènes, on parle de nombre de couleurs, etc. Donc, ça veut dire que les choses ont quand même bougé dans ce pays qui était à l'origine de tous les mots, toute la réprobation sur les problèmes néo-racisme. Donc, ça veut dire qu'il y a un mouvement antiraciste qui est né, qu'on appelle le « walk », quand c'est culture, quand c'est culture, effectivement, qui se bat, effectivement, pour donner en peau noire cette dignité-là à travers les mots nouveaux. Et ça, moi, je crois que c'est quand même une avancée, c'est une très bonne chose. Oui. Et donc, je crois que la plupart des Afro-descendants, là, c'est des gens qui sont des esclaves, et puis des gens qui sont soupçonnés aussi d'extra, on appelle ça l'extra-naité, c'est-à-dire que si vous êtes africain, par l'immigration, si vous arrivez au machin, vous êtes aussi, vous êtes considéré aussi comme un Afro-descendant. Oui. Et donc, ces gens-là, effectivement, vous bénéficient de ce qu'on découvre en ce moment, c'est-à-dire un langage tout à fait nouveau pour définir… C'est donc en réalité une forme de révolution, un changement profond. Oui, c'est ça. Bien entendu, c'est ce qu'on appelle, en termes un peu savants, les révolutions épistémologiques. Ça, on le découvre un peu, petit à petit, avec ces appellations qui sont très modernes. Et raison pour laquelle, heureusement, ça va avec ces révoltes qu'on a vues avec George Floyd, avec d'autres révolutions de Martin Luther King, comme Malcolm X, un peu, pour revendiquer un peu la place des Noirs dans le concert, un peu, des nationalités. Vous savez, par exemple, au Canada, ça, c'est un très bel exemple aussi. Vous savez, qu'est-ce qui se passe au Canada aujourd'hui ? Les terres qui avaient été prises par les Blancs, et où on a construit des immeubles, où on a fait des chants, etc. Ces terres, maintenant, vous savez, on a changé même de nom, on les appelle les terres non-cédées. C'est-à-dire qu'on, pour eux, on n'a pas sédé ces terres, parce que ces terres doivent revenir aux octotones. Donc, on peut s'électionner aux octotones qui reviennent au Canada, et à l'octonisme, c'est-à-dire des termes qui ne revalorisent, c'est-à-dire qui remettent en scène, en fait, ceux qui, les Noirs, ou bien ceux qui avaient été, les Amérindiens, qui avaient été complètement massacrés par le développement, etc. Et je crois qu'on est à l'aune d'une modernité qui est passée de la modernité génocidaire, dont on a parlé, c'est-à-dire qu'à partir du moment 1492, avec la découverte de l'Amérique, etc., où on a pratiquement massacré, pratiquement tout le monde qui n'avait rien à voir avec la blanchéité, tout le monde qui n'avait rien à voir avec les Noirs, avec les Blancs, les Noirs, les Indiens, les Noirs, tout le monde était massacré, et donc ce monde, sa modernité génocidaire est pratiquement morte aujourd'hui, mais on a un peu ce raffinement dans le politiquement correct, qui fait que, marquez bien entendu aussi ces problèmes qui existent, parce qu'il ne faut pas dire que les problèmes de racisme sont pratiquement terminés, puisqu'ils existent un peu partout. Et donc, mais, il faut le dire, moi je crois que c'est quand même un pas à l'avant, parce que dans des sociétés, vous avez toujours des difficultés, mais le problème c'est de faire des réformes, pour que ces difficultés n'apparaissent plus. Alors finalement, la révolution racialiste, vous l'avez dit, il y a des progrès notables au niveau de ce type de sentiments et ressentiment, finalement l'Afrique devrait notamment prendre exemple, peut-être en lisant ce livre, en quoi est-il bénéfique pour aujourd'hui, pour l'Africain d'aujourd'hui ? Alors, pour l'Afrique, je crois qu'il y a une ou deux choses qu'il faut relever quand même, parce qu'on a les mêmes problèmes, puisqu'on a remplacé la race par la tribu, comme si effectivement ceux qui étaient au pouvoir, je ne sais pas comment, par le mérite, vous savez, souvent on dit souvent que c'est nous, le mérite c'est une manière d'effacer un peu les inégalités sociales, mais qui découle un peu d'un autre système discriminatoire, parce qu'en réalité le système, quand on choisit quelqu'un par rapport à un autre, c'est un système discriminatoire, et ce système discriminatoire soutient un peu tous les problèmes de reproduction, je dis bien reproduction, par rapport au pouvoir, qui peut mettre aujourd'hui quelqu'un, comme on dit, en haut et l'autre en bas, donc c'est ça le mérite, et donc ce mérite effectivement pose le problème de la représentativité et de la représentation. La représentativité, c'est quoi, c'est-à-dire que par exemple, quand vous avez des structures comme le ministère de l'énergie, ou je ne sais pas quoi, il faut quand même qu'il y ait ce qu'on appelle, nous on appelle un peu une représentation nationale, et qu'il y ait pratiquement toutes les tribus, mais malheureusement, en Europe aujourd'hui, on voit que la plupart des postes dans ces structures-là sont représentées par les Blancs, et c'est ça qui pose problème, et chez nous aussi, les gens se plaignent, qui ne sont pas, les tribus ne sont pas assez représentées, un peu, oui, oui, donc c'est ça, l'apartheid, ou le racisme, effectivement, se résume, ou bien ce qu'on appelle ici le vivre ensemble, se résume un peu dans la non-représentativité de certaines tribus, dans certains ministères. On peut parler aussi des pygmets qui ne sont pas du tout représentés, donc il faut faire des efforts, effectivement, pour créer non seulement la représentativité, mais la représentation, parce que c'est deux concepts totalement différents. Alors, HV Akam, on va parler, on aura le temps de nous rattraper, à la prochaine édition, on va parler notamment de la Turquie, nouveau califat, c'est la prochaine virgule littéraire, il ne me reste plus qu'à vous remercier. Merci. Je crois qu'on va parler d'Erdogan, avec ses yeux sur les céréales, etc. On est dans la chose politique. Donc, à la fin du mois, donc, le mois d'août. Allez, on va se séparer avec ce communiqué très important. Madame l'administrateur, directeur général de RENAPROV Finance, SA. Invite Madame Ella Meunier, Huguette Jeannette, mutualiste bénéficiaire, offre bâtiment moderne à usage d'habitation, Masso Gold, acte 3, Marticule numéro 006379 Madame Nono, épouse Mingoungé Léontine, mutualiste bénéficiaire, offre bâtiment moderne à usage d'habitation, Masso Classique, acte 3, Marticule numéro 0024176 ainsi que M. Bibagoué Kouma Djimi Maxime, mutualiste bénéficiaire, offre bâtiment moderne à usage d'habitation, Masso Classique, acte 3, Marticule numéro 0024235 à se présenter à la direction générale de RENAPROV Finance, SA. Le mercredi 16 août 2023, à 13 heures précises pour une séance de travail liée notamment aux modalités pratiques en vue d'acquérir les 10 bâtiments. Eh bien, ce présent communiqué valant convocation individuelle. Merci à Roméo Lekoume qui était la mise en onde, la coordination éditoriale, une affaire de Bela Samari, coordination centrale, Jean-Patien Tala, supervision générale, le revrand Pasteur Bissay, Emmanuel Noël, Jean-Jacques Foucault à la présentation. La suite, c'est bien évidemment avec Bonbon et Piment. Eh bien, il a mis... Bonsoir, bienvenue. Eh là, Bonbon et Piment va intervenir dans quelques instants, Jean-Jacques, Foucault. Allez, bonsoir. Bonsoir également à Hervé. Bonsoir. Voilà, bonsoir à Roméo Descoumets. Bonsoir aux auditeurs. Bonsoir à tout le monde.